Bonjour tout le monde, c'est Lou ! Je vous invite pour un nouvel unboxing Playmobil ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir le thème de la police, un grand classique, dans sa version sortie en 2016, dans la collection City Action ! Partons à la découverte de ces 8 boîtes ! On commence avec le set 6877, où nous avons une policière sur un gyropode, c'est original, et ça coûte 6,90€. Comme il nous faut des méchants à mettre en prison, on trouve un voleur en quad dans la boîte 6879 à 11,90€. Voici maintenant la moto de police 6923, qui a un vrai gyrophare qui s'allume, et elle est vendue 12,90€. Le barrage de police 6924 nous vient avec beaucoup d'accessoires, et surtout un joli berger allemand, tout ça au prix de 15,90€. Dans la référence 6922 se trouve la remorque pour le cheval de la police montée, au prix de 15,90€. La voiture 6920 a un gyrophare qui s'allume, et une sirène qui fonctionne vraiment ! Elle coûte 27,90€. Le bel hélicoptère 6921 coûte 29,90€, et il est équipé d'un projecteur de recherche qui marche à pile. Et enfin, la boîte maîtresse, c'est le grand commissariat avec une prison ! Ce grand set 6919 est vendu à 75,90€. Si on sort la calculette pour les 8 boîtes, on doit donc dépenser environ 200€ pour toute la gamme, ce qui est un prix classique pour une gamme complète, et ce qui est pas mal vu le nombre de véhicules qu'on trouve ici. Mais on peut également ajouter une pièce d'extension afin d'agrandir le commissariat, et surtout ajouter un vrai détecteur de mouvement, c'est le set 6503. Voilà, avec tout ça, on peut passer au montage, et on commence bien évidemment par le commissariat. Il s'agit du quatrième gros commissariat d'un thème complet, le premier étant sorti en 2002. Et contrairement aux trois précédents, celui-ci n'est pas un pur System X, mais plutôt un système hybride qui reprend des éléments à encastrer. Néanmoins, je vous rassure, on retrouve quand même des embouts rouges et des embouts jaunes pour les amoureux du System X. A noter que le thème de la police Playmobil a toujours existé en deux versions, les versions allemandes et les versions internationales. Ce commissariat 6919 a ainsi un équivalent allemand 6872. Les différences se trouvent principalement dans les stickers, où c'est écrit « Polizei » au lieu de « police », mais dans les thèmes précédents, l'uniforme des policiers était lui aussi très différent, il était vert, comme celui que portaient les policiers avant en Allemagne. Bon, revenons à la construction, et je viens de finir l'assemblage de la prison. Et pour une fois, on n'a pas une, mais deux cellules. Et comme d'habitude, il y a un mur à défoncer pour que les prisonniers puissent s'évader. Allez, j'installe le grand héliport, et ça c'est toujours cool sur un commissariat ou un hôpital, je trouve que ça fait impressionnant. Je m'occupe maintenant du troisième petit bâtiment, le bureau du capitaine, où on peut suivre les enquêtes, avec plein d'affiches de tous les criminels qui sont recherchés. Il y a même une machine à identifier les empreintes, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est génial. A l'étage, c'est le central, on a les téléphones et les ordinateurs pour rester en contact avec tous les véhicules de police de la ville. Comme ça, on peut suivre les interventions en direct. D'ailleurs, vous remarquerez que ce commissariat est équipé de plein d'antennes partout, des petites, des grandes, des immenses même. Allez, on ajoute maintenant ce qu'on vient d'assembler au reste de la construction, et j'en profite pour attirer votre attention sur l'architecture originale de ce commissariat. Il est constitué de trois bâtiments indépendants, mais reliés entre eux. La construction reste quand même vraiment assez résistante, et surtout très légère. Il faut maintenant s'occuper du portail d'entrée, bien sécurisé évidemment pour éviter que les prisonnières s'évadent. Enfin, ça, c'est pour la théorie. On a beau avoir des caméras de sécurité, on sait comment ça va finir. On peut ensuite assembler les nombreux accessoires du set. Franchement, la boîte est très bien fournie, et on a tout ce qu'il faut pour imaginer des histoires et résoudre des enquêtes. Il y a donc le mobilier pour les cellules, mais aussi un bureau, des chaises, une armoire avec des armes et des menottes bien évidemment. Ainsi que trois figurines, le capitaine, une policière, et un bandit recherché que l'on peut habiller en prisonnier. On va faire une petite pause avant d'ajouter l'extension. Voici à quoi ressemble le commissariat C1919 de base. Comme je vous disais, trois bâtiments reliés, et l'ensemble tient bien, même si j'avais des doutes. J'ai pu le déplacer sans difficulté, tout est resté en place. Bon, pour les couleurs, on est plutôt sur quelque chose de classique, beaucoup de blanc et du bleu, comme d'habitude pour la police. En tout cas, c'est vrai que la cour est un peu petite, mais heureusement, on peut changer ça grâce à l'agrandissement. Donc c'est parti pour l'agrandissement du commissariat grâce à l'extension 6503. Il n'y a pas grand chose en réalité, mais c'est suffisant pour avoir une cour de meilleure dimension. On a donc deux murs avec des projecteurs à installer, mais aussi et surtout un détecteur de mouvement qui marche vraiment grâce à des piles. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure dans la vidéo. Et voilà donc le commissariat 6919 avec extension. La différence n'est pas forcément flagrante à première vue, mais je vous assure que grâce à cet article complémentaire, la cour est plus grande et le bâtiment parait mieux dimensionné. C'est d'ailleurs presque plus intéressant pour les murs que pour le détecteur de mouvement, pour être tout à fait honnête, même si c'est un peu plus amusant. En tout cas, ce bâtiment me plaît bien grâce à sa taille et à son architecture très différente par rapport à d'habitude, qu'il fait ressembler davantage à une prison. Et ça manquait jusque-là chez Playmobil, donc tant mieux. Mais attendez, on n'a pas du tout fini notre unboxing, dites donc ! On reprend tout de suite l'ouverture de nos boîtes avec le reste de la gamme de la police, et on enchaîne avec le traditionnel hélicoptère. C'est le sixième hélicoptère de police, et encore, je ne compte même pas les éditions limitées ou exclusives, car dans ce cas, ce serait le double. Celui-ci reprend le design de l'hélico 5183 du thème policier précédent sorti en 2012, mais cette fois-ci en blanc. Et là, c'est le traditionnel moment où je me bats avec une ficelle, comme d'habitude. Il nous reste encore les pales de l'hélicoptère à décorer puis à installer, parce que sinon, sans ça, il va tout de suite moins bien voler. A noter que ce modèle est équipé d'une lampe projecteur qui fonctionne pour de vrai, on verra ça ensemble. Tut tut clair à jeu, on passe maintenant à la voiture de police, autre grand classique. Là, je ne prends même pas la peine de compter, c'est une invasion de modèles. Celui de ce thème de 2016 est tout nouveau, et il est tout beau ! Mais il a un gros défaut, je n'ai vraiment pas réussi du tout à mettre les rétroviseurs, j'ai eu beau forcer, c'était juste impossible ! Est-ce que vous aussi vous avez eu ce problème ? Dites-le moi en commentaire que je me sente moins seul ! Ah, un peu d'originalité avec le set suivant ! La remorque du cheval de la police montée. On a rarement des sets avec des policiers à cheval, mais c'est déjà arrivé par le passé, par exemple, avec la boîte 3167 en 2003, et c'est sympa d'en retrouver ici. Et on peut bien sûr accrocher notre remorque à notre voiture de police. La suite, c'est le barrage routier, un set qui contient de nombreux accessoires, comme par exemple un radar pour contrôler la vitesse des automobilistes, des panneaux pour stopper la circulation, et même un petit papier pour dresser une contravention ! Et en plus, on a même un joli toutou dans cette référence ! Encore un véhicule classique cette fois-ci, c'est la moto de police ! On retrouve ici le modèle de 2008 avec éclairage, qu'on commence à bien connaître ! Et là, c'est le moment WTF avec le gyropode ! Alors vraiment, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un moyen de locomotion que j'attends quand je pense à la police ! Je trouve ça même plutôt ridicule ! En tout cas, c'est sûr que c'est original ! Et enfin, on ne va quand même pas laisser les policiers sans bandits ! On a un voleur dans le dernier set de la gamme ! J'avais adoré l'idée d'inclure une banque avec une braqueuse dans la version 2012 de la police ! Ça permettait de créer des histoires avec un décor réaliste ! Ici, malheureusement, l'idée n'est pas reprise, mais notre voleur a quand même quelques objets qu'il a piqués sur lui, donc on peut quand même raconter un petit quelque chose ! Et voilà, on peut maintenant découvrir ensemble tous les détails de cette gamme 2016 de la police, avec son grand commissariat et ses nombreux moyens de locomotion ! En voiture, en hélico, en moto, à cheval ou en gyropode, on peut intervenir sur tous les fronts, comme vous allez le voir ! Et pour ce thème, je peux vous le dire, préparer les piles, parce qu'il y a plein d'équipements qui les utilisent ! On va d'abord visiter le commissariat, et je ne vais pas revenir sur son architecture particulière, je l'ai déjà assez détaillé auparavant ! J'en profite juste pour dire que j'adore son style qui me rappelle un peu celui du commissariat 4264 pour la forme des pièces ! Tout commence bien sûr par l'entrée, protégé par une grille, et surveillé par une caméra ! Et oui, n'importe qui ne peut pas entrer, et surtout sortir comme il le veut ! Ah bah oui, c'est pas un moulin ici ! On peut en tout cas faire glisser les deux grandes portes pour laisser les policiers et leurs différents véhicules entrer dans la cour, puis refermer pour la sécurité de tous ! Je vous parlais de caméra juste avant, mais il y a encore mieux, un véritable détecteur de mouvements Playmobil ! Si si, je vous assure, je vais même le mettre en marche ! Il arrive avec l'extension 6503, mais on l'a d'abord découvert dans l'excellente base secrète des top agents, référence 4875 de 2010 ! Qu'est-ce qui se passe si un objet passe devant son détecteur ? ALERTE ! La sirène retentit ! Quelqu'un essaie de s'évader ! Vite, il faut intervenir ! Bon, c'est vrai que là où je l'ai mis, en hauteur, ce n'est pas forcément le plus efficace ! On peut imaginer le mettre au sol et l'activer par exemple la nuit, pendant que les policiers dorment. Comme ça, si jamais quelqu'un s'enfuit, il est tout de suite repéré ! C'est la panique pour lui, et les policiers n'ont plus qu'à intervenir ! Bon, c'est une idée plutôt amusante, mais c'est vrai que ce gros machin n'est pas du tout discret ! On peut maintenant entrer dans la cour du commissariat, et comme je vous le disais, l'extension nous offre davantage d'espace, mais aussi quelques projecteurs qu'il est possible d'ajuster, tout comme les caméras de surveillance pour être sûr de ne rien manquer. On remarque aussi dans chaque angle une sorte de plateforme. Moi, j'aime bien y mettre un agent de police pour faire le guet, et pourquoi pas, comme ça, il voit ce qui se passe dehors ! On a aussi d'autres entrées si on le souhaite. Les deux grilles au fond de la cour peuvent elles aussi être ouvertes. Il suffit pour cela de déverrouiller les serrures, et hop, on ouvre ! Après, on n'a plus qu'à conduire n'importe quel véhicule à l'intérieur pour se garer, et on peut refermer. Un petit coup de serrure, un deuxième, et la grille est bien fermée. Visitons maintenant notre premier bâtiment, il s'agit de l'armurerie protégée par une porte renforcée et verrouillée. À l'intérieur, on trouve tout le matériel qu'il faut pour les interventions, et tout est bien rangé. On a par exemple cette armoire remplie d'accessoires, qui est d'ailleurs fixée au sol par un embout de System X. Ça, c'est super pratique ! Là aussi, on a encore un verrou à débloquer avant de découvrir le contenu. Et là, on a des armes en pagailles, des matraques, ou plutôt des tonfas, ainsi que différents types de fusils, et si vous regardez bien, on voit le dessin de chaque objet pour savoir où ranger quoi, comme par exemple ces menottes sur le côté. Allez, fini l'inspection, on referme l'armoire, on remet les verrous, et on peut replacer tout cela dans l'armurerie, en réenclenchant l'embout rouge dans le trou dans le sol bien évidemment, pour que ça tienne mieux. J'ai aussi rangé tout ce qui est preuve à conviction ici, vu que c'est une pièce protégée. On retrouve ainsi par exemple des bijoux volés ! Peut-être va-t-on trouver des empreintes digitales dessus ? Direction maintenant le deuxième bâtiment, juste en face, un peu plus grand, car il est sur deux niveaux. C'est d'ailleurs ici que l'on trouve l'escalier, qui mène à l'étage et permet d'accéder au chemin de ronde ainsi qu'à l'héliport, mais on y regardera plus tard dans la vidéo. Regardons d'abord l'intérieur de notre deuxième bâtiment. Il s'agit du bureau du capitaine. On y trouve donc bien sûr un bureau, avec un ordinateur portable, où est ouvert un fichier de criminel, mais aussi un appareil pour identifier les empreintes digitales justement. Voici donc ce petit appareil incroyable, si simple mais si bien pensé. On peut voir ici les empreintes qui s'affichent sur l'appareil, et en dessous, on récupère nos fiches transparentes avec les empreintes que l'on veut comparer. Allez, mettons la première et analysons tout cela ! Vous voyez, on peut regarder s'il s'agit ou non des mêmes empreintes digitales, et là, on voit que cela correspond ! On tient notre coupable, et on va pouvoir l'arrêter grâce à cette preuve irréfutable ! On va faire un autre test avec la deuxième fiche, mais là, on remarque tout de suite que ça ne colle pas. Cette personne est donc innocentée. Enfin voilà, c'est une idée amusante, toute simple, mais qui fonctionne très bien et permet de raconter des histoires. Sur les murs du bureau, on a tous les avis de recherche des criminels, ainsi qu'une carte de la ville avec des marqueurs pour mener l'enquête et découvrir des points chauds. Mais dites donc ce voleur, il me dit quelque chose, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Il est recherché ? Très bien, allons l'arrêter ! Ah ah, je vous ai retrouvé, petite fripouille à roulettes ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Allez, direct, on l'emmène dans ce même bureau où se trouve la toise pour les photos d'identification. Souriez, vous êtes arrêté ! À l'étage, au-dessus du bureau, on trouve le central avec les téléphones et les ordi pour suivre les interventions. Si une brigade est partie en ville, on peut la suivre sur les écrans grâce au GPS. C'est pour ça qu'on a plein de grosses antennes dans tous les sens sur les toits du commissariat. Bref, on a attrapé notre bandit tout à l'heure, on va donc le mettre en prison. La prison, c'est ce gros bâtiment le plus grand des trois et le plus au fond de la cour. On voit donc qu'on a deux cellules, l'une au-dessus de l'autre. Déjà, on commence par habiller notre voleur avec cette tenue de prisonnier, constituée d'un chapeau et d'un maillot. C'est une bonne idée d'avoir ces accessoires, car cela permet de transformer n'importe quel clicky home adulte en prisonnier. C'est dommage de n'en avoir qu'un seul exemplaire en revanche dans le set. Allez zou, petite fripouille ! En cellule ! On fait glisser la porte et notre bandit se retrouve maintenant derrière les barreaux. On ferme le verrou et on est sûr qu'il ne va pas s'échapper ! Enfin, pour le moment. On regarde l'intérieur des cellules depuis l'arrière et on voit que le contenu est identique. On a donc un lit pour se reposer, un coin pour manger et d'ailleurs, il y a une ouverture dans le mur pour livrer les repas aux prisonniers. J'aime bien le sens du détail sur la table, avec le sticker comme si les prisonniers avaient joué au morpion, dessiné des trucs ou compté les jours de détention en faisant des bâtons. Sur la table de la cellule du bas, on a aussi des dessins avec deux petits bonhommes qui se disputent, ou bien une tête de mort. Et bien évidemment, on a un coin aussi pour se laver dans les cellules avec un évier et des toilettes dont on peut lever le couvercle. Chaque prisonnier a même une brosse à dents et du dentifrice, parce que ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne doit pas prendre soin de nos dents. Je vais vous montrer maintenant le grand classique des prisons Playmobil, le mur à casser. Et oui, nos figurines sont toujours les pros de l'évasion et à chaque fois, on a un mur à retirer pour que les prisonniers s'évadent. Pour ça, on va utiliser le véhicule des bandits que l'on trouve dans la gamme car il est équipé d'un treuil idéal pour l'opération. On accroche le câble au barreau, puis on n'a plus qu'à tirer, tirer, encore tirer, et bam ! Le mur a sauté ! Ça y est, les bandits peuvent s'échapper ! Sonnez l'alarme ! Le tout est gigantesque et à partir de là, on a deux options. Soit le prisonnier est dans la cellule du haut, et dans ce cas, il faut retirer le lit et il est possible de s'échapper en se glissant dans le petit trou. Attention quand même à la hauteur en sautant ! Soit le prisonnier est dans la cellule du bas, et là, c'est bien plus facile puisque le trou est énorme. Il suffit alors de sauter sur le lit, puis de s'enfuir à toutes jambes vers la liberté. Et voilà, nos deux prisonniers se sont évadés ! Allez, ciao bande de nulos ! Si un prisonnier s'évade, on peut toujours essayer de le repérer avec notre gros projecteur que l'on peut tourner dans les directions que l'on veut. Et bien sûr, il est tout à fait possible de refermer le trou dans le mur pour pouvoir à nouveau tout casser par la suite. Cela se réenclenche très bien et tient sans soucis ! On s'arrête par la case héliport maintenant ? C'est juste au-dessus de l'armurerie, et c'est accessible par l'étage. Et évidemment, on a un superbe hélicoptère à poser au-dessus ! C'est un très joli modèle, plutôt grand et bien proportionné, qui me plaît bien plus que certains tout petits hélicos Playmobil que je trouve ridicules ! Non, celui-ci, il est génial ! Et il est piloté par une femme qui a un super style avec ses lunettes de soleil ! On peut accéder au cockpit en l'ouvrant par l'avant, ce qui permet de placer facilement les figurines. À l'arrière, on a un siège pour qu'un officier puisse s'installer, et on a aussi un treuil pour certaines interventions. Comme ça, on peut se tenir suspendu comme dans les films d'action ! Idéal pour créer un peu d'aventure avant de décoller ! Et bien évidemment, les pales de l'hélicoptère peuvent tourner, mais bon, comme elles sont longues et lourdes, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est cool ! Et on a aussi un petit anneau pour pouvoir accrocher l'hélicoptère, pourquoi pas pour le faire tenir au plafond ? Comme c'est un hélicoptère de police, il est aussi équipé sur le ventre d'un gros projecteur qui fonctionne avec trois piles, et qui permet de voir ce qui se passe dans la nuit. Et il est très puissant ! Regardez, c'est comme dans les films ! On voit tout grâce à son grand halo de lumière bleutée ! Et on voit notre fripouille qui essaie tranquillou d'escalader les grilles de notre commissariat ! Et non, ça ne se passera pas comme ça ! Je vois tout ! Toi qui joue sur ton ordi au de travailler ! Je te vois ! Toi là, le chien qui dort sur le lit ! Non mais oh, je te vois aussi ! Mais tout le monde, là, on danse la chenille au milieu du commissariat, en lieu d'arrêter les bandits, non mais c'est n'importe quoi ! Et ben je vous vois, je vous vois, je vois tout 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 avec mon super projecteur ! Super hélico, super projo, c'est validé ! On passe au véhicule suivant, et c'est l'inévitable voiture de police, cette fois-ci avec sa remorque pour cheval ! On commence par regarder la voiture elle-même, et c'est un joli modèle, ni trop petit, ni trop grand, avec des lignes plutôt sympa, et bien sûr le mot police écrit un peu partout ! Le tout en blanc et bleu, classique ! En revanche, énorme souci pour moi comme je vous le disais, impossible d'enfoncer les rétroviseurs ! J'ai tout essayé, tout pendant je ne sais pas combien de temps, à m'en péter les doigts, et bien impossible ! Si vous y êtes arrivé, franchement, expliquez-moi dans les commentaires, moi je ne sais pas ! Bon, du coup, ça fait un peu bizarre vu de devant sans les rétroviseurs, mais elle est jolie quand même, avec ses grands phares ! La plaque d'immatriculation nous rappelle que la gamme est sortie en 2016, et que cette voiture porte le numéro 6920 dans sa référence ! Petit cadeau bonus si on a une pile, on peut activer le gyro phare bleu et rouge sur le toit du véhicule, et surtout mettre la sirène ! Celle-ci fonctionne de deux manières, avec soit un son de sirène de police, soit un son de sirène d'ambulance, mais bon, ici, c'est police que l'on veut, bien évidemment ! On a aussi un sticker lenticulaire, c'est-à-dire avec une image qui change selon l'angle. D'un côté, on lit stop, et de l'autre, on lit police. Donc en gros, stop, c'est la police ! On s'arrête ! Mais nous, on ne s'arrête pas, et surtout, on continue en retirant le toit pour découvrir l'intérieur de notre véhicule. Quatre places classiques, facilement accessibles. À l'arrière, le haillon peut également s'ouvrir, et on en profite pour fouiller le coffre et regarder ce qui se cache dans notre grande mallette. Une trousse de soin, une lampe de poche, des menottes, un panneau, on est bien équipé ! Allez, je vais remettre ça dans le coffre, et je referme ! Comme quasiment toutes les voitures Playmobil, on retrouve à l'arrière une attache, ici bien utile puisqu'elle permet d'accrocher notre remorque présente dans la gamme. Mais c'est compatible avec toutes les autres remorques et toutes les autres attaches, bien sûr ! Voici donc la remorque, que l'on a vu apparaître en 2012 dans le set 5223 de la gamme du centre équestre. On la retrouve donc ici, aux couleurs de la police. Il y a une petite plateforme à ouvrir pour permettre au cheval de sortir plus facilement. Pataclope, pataclope, le voici dehors, prêt à se balader en ville. Et nous avons également son écuyère, qui lui apporte à manger ! Regardez comme ils sont mignons tous les deux, je suis sûr qu'ils s'entendent super bien ! Il est possible de retirer le toit de la remorque pour pouvoir installer plus facilement le cheval à l'intérieur. Vous noterez qu'il y a de la place pour deux ! On peut refermer maintenant, comme ça notre ami à 4 sabots est en sécurité ! Voilà donc pour la voiture et sa remorque, tandis que l'on peut passer au véhicule suivant, la moto ! Là aussi, c'est un grand classique car on a toujours besoin d'un policier motard pour rattraper les chauffards ! Evidemment, encore une fois, on retrouve les couleurs de la police, à savoir le blanc et le bleu, et c'est encore écrit police partout ! C'est sûr, on ne peut pas se tromper comme ça ! Le petit plus, c'est ce bouton à l'arrière qui permet d'allumer la moto ! A noter que cette fois-ci, c'est une petite pile qu'il faut, mais elle est fournie de base et déjà installée dans la boîte ! Pratique, non ? C'est d'ailleurs ce qui justifie le prix un peu plus élevé pour ce set, parce qu'il n'y a sinon pas grand-chose qui sort de l'ordinaire ! Reste que cette moto a une bonne tête, j'aime d'ailleurs beaucoup son style vu de devant ! Plus original encore, voici le gyropode ! Là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi Playmobil nous a sorti ça, mais pourquoi pas ! C'est donc un véhicule à deux roues qui tient debout grâce à un petit élément en dessous que l'on peut retirer pour pouvoir le faire rouler plus facilement ! Et là, on fait tout ce que l'on veut ! Vous voyez, ça roule et ça tourne très bien, mais par contre, la pauvre Ginette, elle ne tient plus debout du tout ! Et paf ! Elle se casse le nez ! Bon, pas le choix ! Pour faire tenir le gyropode, on a besoin de cet élément, donc on le remet et on peut remettre Ginette sur pied ! Enfin, sur roue ! Bon bref, vous m'avez compris ! Oh bah regardez, voilà qu'on rencontre le petit chien de la brigade ! C'est un joli berger allemand qui dispose de sa cage personnelle pour le voyage, le petit veinard ! C'est un très bel animal, plutôt bien réalisé aux nombreux points d'articulation, la tête, les quatre pattes et la queue ! Comme ça, on peut lui faire prendre plein de poses ! Allez toutouille ! Assis ! Voilà, c'est bien ! Maintenant, couchez ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il est doué ! Debout ! Bravo ! Quel grand bonhomme ! Et maintenant, fait le zinzin ! Ah bah voilà, même ça, il sait faire ! Il sait tout faire ! Je vous présente maintenant tous les policiers de la gamme, ils sont 11 au total, 5 femmes et 6 hommes, avec des postes très différents les uns des autres, et ça c'est cool ! On a même deux personnages, ceux présents dans le set du commissariat, qui ont leur carte professionnelle avec leurs photos dessus ! C'est trop bien fait ! Et j'ajoute à cela les deux bandits de la gamme, et ils n'ont pas l'air commode ! Eux, ils aiment le rouge et le noir ! Et les casques aussi, apparemment ! L'un d'eux a même un quad, on l'a d'ailleurs vu plus tôt dans la vidéo lorsqu'on a défoncé le mur du commissariat ! À l'arrière, il a attaché tous les objets qu'il a volés, probablement lors d'un cambriolage ! On va regarder ensemble ce qu'il a pris, le petit fripon ! Une statue en or qui a l'air de provenir d'Amérique, une tablette électronique même si ce n'est plus trop à la mode, un écran de télévision pas très grand mais quand même, et enfin une boîte à bijoux que l'on peut ouvrir pour découvrir des pierres précieuses, un collier et tout ça ! Ça brille hein ! En tout cas, il doit y en avoir pour un petit magot avec tout ça ! Et le pire, c'est qu'il file avec son quad, le bandit ! Il avance même tout seul quand on le fait rouler vers l'arrière ! Et après, je peux vous dire qu'il file dans tous les sens comme une vraie fusée ! Heureusement, on peut compter sur le barrage de police pour l'arrêter ! Des feux, des panneaux, et même un officier, ça va le calmer ! On va tester ! Attention, on le fait reculer ! Ah bah non, ça ne l'a pas du tout arrêté dis donc ! Pourtant, il y a ces petits picots qui sont censés crever les pneus ! Et crac, la voiture s'arrête ! Bon, c'est sympa d'avoir pensé à ajouter un véhicule pour les méchants, mais ça aurait été bien d'avoir encore plus d'éléments pour incarner les bandits, comme une planque par exemple ! J'adorerais voir ça ! En tout cas, si le quad est mal garé ou s'il roule trop vite, un policier peut arriver pour coller une amende ! Ah oui, on ne plaisante pas chez Playmobil ! Regardez, on voit même le dépassement de vitesse coché sur la contravention ! C'est super bien fait ! Et voici enfin pour ce tour d'horizon de la gamme de la police de 2016 ! Une gamme idéale pour ajouter un service important dans une ville Playmobil, mais aussi et surtout pour raconter plein d'histoires palpitantes de policiers et de voleurs ! C'est juste dommage que les voleurs ne soient pas un peu plus à l'honneur avec davantage de véhicules et aussi un repère ! Ce serait vraiment super ! Et vous, vous imaginez quoi comme set pour la gamme de la police ? A vous de me le dire dans les commentaires ! Je vous invite au passage à consulter mes autres vidéos d'unboxing pour découvrir tous les services de la ville ! Cliquez sur la playlist qui s'affiche, vous retrouverez toutes mes vidéos ! N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner, ça me fait toujours très plaisir ! On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, des nouveautés, bref, tout ce qu'on adore chez Playmobil ! Allez, à très bientôt et merci à tous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501